Je me suis entretenue un peu plus tôt aujourd'hui avec Lise Ravary, qui est chroniqueur au réseau COGECO et au quotidien de Gazette. Lise Ravary, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes reconnue comme étant une fille très terre-à-terre, une fine observatrice de la société. D'abord, je voudrais vous entendre sur le face-à-face d'hier à TVA, parce qu'on est toujours en mode analyse et réaction. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Je vais essayer de le regarder plus comme une citoyenne qu'une journaliste. Première observation, moi, je me suis beaucoup ennuyée. Ah oui? Oui. J'ai trouvé que c'était... J'aime bien être terre-à-terre, mais là, je trouvais qu'on était un peu radé-pacrète. J'aurais aimé un face-à-face avec plus d'élévation, qu'on ne soit pas dans cette espèce d'optique de politique buffet où tout le monde est là pour vendre sa petite salade et puis l'électeur, lui, va chercher qu'est-ce qu'il aime. Je trouvais que ça faisait politique consommation. Où étaient les grandes idées? On parle de dossiers, d'environnement, c'en est un. Ça a été traité comme... Alors que c'est probablement l'enjeu de notre époque. C'était le premier débat en français qui s'adressait évidemment à un auditoire francophone. Est-ce que vous y avez vu un gagnant, un perdant quand même? Oh, plus un perdant qu'un gagnant. Je pense qu'Andrew Scheer, qui devait absolument faire une bonne impression pour aller chercher des votes, je pense que c'est un bon bougre. Ce n'est pas quelqu'un qu'on se lève tôt le matin pour le détester plus longtemps. Il m'apparaît plein de bonnes intentions, mais... Il a raté l'occasion de faire une bonne impression. Il a raté sa première occasion de faire une bonne impression. Lorsqu'il viendra après, ça peut être des coups d'épée dans l'eau. Gagnant, probablement, on pourrait peut-être dire M. Blanchet, parce que lui aussi, c'est important, et il s'est fait connaître parce que bien des gens au Québec ne le connaissaient pas jusqu'à hier soir. Oui, moins de notoriété. Oui, beaucoup, beaucoup moins que, évidemment... Justin Trudeau et les autres. Et M. Singh, évidemment, quand on se promène à Montréal avec le turban ou à Québec ou à Saguenay, bien, on ne passe pas l'aperçu. Avant de revenir sur le turban de M. Singh, parce qu'il y a un incident qui est survenu, il y a un jour où vous parlez sur... Justement, Andrew Scheer, qui s'est retrouvé un peu dans les câbles lors de ce face-à-face-là hier à cause de sa position personnelle sur l'avortement. Il a refusé pendant le face-à-face de dire qu'il est contre l'avortement. Il a été obligé de rectifier le tir ce matin, en disant que je suis personnellement pro-vie. Comment c'est reçu dans la population la position de M. Scheer sur l'avortement? Bien, je pense que si on prend la stratégie d'attaque que les trois autres ont déployée hier, c'est-à-dire, OK, 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 vous nous l'avez dit, vous n'avez pas l'intention de rouvrir le débat, vous avez dit que vous ne voteriez pas en faveur de... Mais qu'est-ce que vous pensez vraiment? Et pour moi, ça me crée un malaise parce qu'un homme politique peut avoir des convictions politiques et dans l'essence de son lui-même ou d'elle-même, on peut avoir des opinions qui sont basées sur les traditions familiales ou notre éducation et de dire, bien ça, ça, c'est mon jardin secret, si on peut dire, et en tant que politicien, politicienne, je m'engage. Moi, ça me suffirait, OK, d'avoir un discours comme ça. C'est ce qu'il a dit, en fait, un peu hier. Oui, mais il n'est pas assez loin. Moi, j'aurais dit, oui, je suis un catholique. Vous savez ce que ça veut dire. Pas besoin de faire un dessin. Tout le monde va comprendre. Je suis un catholique, mais il aurait pu même dire beaucoup de catholiques dans le sens. Jean-F. Kennedy était aux prises avec cette dichotomie, le fait qu'il était catholique, et dire, bien écoutez, ça, ce sont mes convictions religieuses. Personnelles. Personnelles, mais dans la vie publique, vous avez un engagement total de ma part. Je pense que ça restait là. Mais là, puis en fait, c'est... Ils sont... J'étais vraiment, vraiment mal à l'aise dans ce segment-là de voir quatre gars en train de se servir de l'avortement pour nous montrer à quel point ils étaient ou non progressifs. Quatre gars. Hello? C'est vrai que c'est un débat qui s'est fait en l'absence de femmes. C'était quand même un peu spécial. Puis aussi, est-ce qu'un jour, on va arrêter de dire, parce que je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois depuis le début de la campagne, que les valeurs du Québec, semblerait-il, se limitent à l'avortement, mourir dans la dignité et le mariage gay? Oui, nous avons ces belles valeurs, mais... Il y a autre chose. Je m'excuse, il y a autre chose. Il me semble que c'est, en tout cas, un peu réducteur. Parlant de valeurs, j'aimerais revenir sur la laïcité parce que, bon, M. Singh, évidemment, s'est présenté face à face avec son turban, mais juste avant ça, M. Singh faisait campagne hier à Montréal, au marché Atwater. Il a été apostrophé par un électeur, en fait, par quelqu'un qui se trouvait au marché Atwater, qui lui a dit en anglais de retirer son turban pour ressembler davantage à un Canadien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, si le type, puis je ne l'excuse pas, si le type avait eu 35 ans, voyons, il y a des messages qui ne sont pas passés. Je pense que l'âge a probablement... Ce regard-là est un regard qu'on croise plus souvent chez les personnes plus âgées qui ont grandi dans un Canada plus blanc. C'est des gens qui ont l'expérience de vie, c'est surtout dans un Canada qui était assez uniforme. Bon, d'aller voir un politicien et de lire ça, tout simplement, ce gars-là, il a montré son ignorance et sa fermeture d'esprit. Monsieur Singh a eu une belle occasion pour montrer que c'est un gentleman et il l'a fait. Il s'est comporté de manière tout à fait défendue. Il a répondu que la beauté avec le Canada, c'est que les gens pouvaient ressembler à toutes sortes de choses. Alors, c'était... Puis le monsieur, à la fin, lui a dit qu'il était pour voter pour lui. Alors, on ne sait pas trop. Je pense qu'il ne faut pas faire un... Donc, ce n'est pas tant que ça représentatif de la population. Ce qui est étonnant, c'est que le type parle anglais parce que j'écris pour deux gazettes et je suis souvent confrontée à ce qu'on me dise que chez les anglophones, il n'y en a pas de problème avec la loi 21, que c'est vraiment juste un problème ou les signes religieux, que c'est vraiment un problème pour les francophones. Alors, je pense que des deux côtés, il y a des gens pour, contre, puis je pense que ça montre, c'est ça, qu'on ne peut pas... On ne peut pas séparer ça entre anglophones et ça, il y a un jeu qui va au-delà de ça. Bien oui. Je vais vous parler de la campagne électorale en général pour conclure sur le face-à-face d'hier. Pensez-vous qu'il va y avoir un impact sur le reste de la campagne et si oui, quel type d'impact ça pourrait avoir ou pas du tout? Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, sauf peut-être le bloc peut aller chercher... Je sais que M. Blanchet vise 20 sièges. Certains lui en prédisent, même jusqu'à 23. lui pourrait faire un gain. Dans le cas de M. Trudeau, je pense que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Peut-être, Jagmeet Singh, si on passe au-delà le flamboyant, les gens ont découvert, les Québécois ont découvert qu'on peut être un croyant et progressif. Hein? Que c'est possible d'être que c'est... Oui, que c'est pas parce qu'on est croyant ou qu'on porte des signes religieux qu'on est nécessairement coincé au 19e siècle. D'ailleurs, M. Scheer n'en porte pas de signes religieux, mais c'est un catholique, comme on dit, de traditionnaliste. Alors... Une profonde conviction religieuse. En fait, je vous pose la question, ça va avoir un impact sur le reste de la campagne parce que ce qu'on a beaucoup entendu jusqu'à maintenant, c'est que c'est une campagne qui est terne, qui n'est pas tellement enlevante, que les électeurs ne se sentent pas interpellés. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que c'est vrai puis moi, j'ai vu le débat hier comme une continuation de ça. Je reviens sur la question de l'élévation. Dans la vie d'un pays, dans la vie politique, sociale, économique d'un pays, il y a des moments privilégiés pour essayer de regarder plus loin. Et quand ça va bien, on a une occasion extraordinaire parce qu'on est en haut de la montagne, alors on voit encore plus loin. Alors que quand on est dans un creux économique, on est collé. Mais là, on était, je pense qu'on est collé. Encore plus. Pourquoi ne parle-t-on pas de dossiers, par exemple, l'intelligence artificielle qui va bouleverser nos vies? Au moins nous dire que nos politiciens sont conscients. C'est comme il y a 10-15 ans, on disait, comment ça c'est qu'il n'y a personne qui parle du vieillissement de la population? Puis c'est vrai que personne n'en parlait. Puis là, on arrive aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a des problèmes dans les CHSLD? Il y a une pénurie de personnel avec quelqu'un quelque part. Donc, c'est quoi demain? Je ne le trouve pas ça dans la campagne actuelle. Donc, rien pour l'avenir, pour le futur. Pas d'élévation. C'est ça. Pas de... L'idée du Canada en 2019, c'est quoi? Parce que l'idée du Canada en 1904, en 1938, en 1960, c'est pas la même chose. Et ça, vous ne le voyez pas dans cette campagne actuelle? Ça, je ne le vois pas. Je vois encore des réflexes politique consommation, politique buffet. Clientéliste. Quand on est rendu à avoir comme promesse électorale d'amener, camper les jeunes Canadiens et puis qu'on... Je m'excuse. M. Trudeau, promis la semaine dernière. Oui, c'était... Je trouvais que c'est au ras des pâques. Là, c'est le fond du canot. Parce qu'il y a un phénomène quand même qui se passe dans cette campagne-ci, du moins pour la première moitié de la campagne, quand on regarde les sondages à l'échelle nationale, c'est vraiment au beau fait que ça ne bouge pas, les libéraux et les conservateurs au coup de la coude. C'est comme si on était dans un état de léthargie électorale, les Canadiens. Est-ce que vous pensez que ceci explique cela? En fait, je voudrais savoir lequel amène l'autre. Ça, je ne suis pas certaine. C'est peut-être les deux où il y a un échange. Les gens sont peut-être plus près maintenant de leur... On le sait, au Québec, la tournure était comme ça. Les élections provinciales ont toujours excité les Québécois un petit peu plus que les élections fédérales. Mais c'est peut-être la question aujourd'hui qu'on a besoin de plus de gouvernement de proximité parce qu'on a besoin d'être assurés, parce que les changements vont tellement vite et que ce qui se passe là-haut sur la colline, c'est loin de nous. Sans pas interpeller. Et puis évidemment, les politiciens, avec la réputation qu'ils ont, quand je pense à M. Trudeau, qui s'est fait quand même remettre sur le nez des comportements, la GACAN et ainsi de suite. Et ce moment béni, béni du débat, je reviens là-dessus. Sur les deux avions de M. Trudeau. Quand M. Schill nous a appris qu'il y avait deux avions et qu'il a dit le deuxième pour transporter ses costumes et ses canaux. pour 48 heures. 48 heures, pas plus que ça. À moins qu'un des anglophones à Toronto, la Gloire-Manuelle trouve quelque chose. Parce que vous trouvez que la campagne, elle est traitée de façon différente dans le Canada anglais. Oui, elle est traitée avec plus, plus dans le détail. Plus dans le détail. Chaque petite affaire qui dépasse très peu, on va aller tirer sur le fil jusqu'à... Ça, c'est noté davantage en Canada. Oui, oui. Alors qu'au Québec, je trouve qu'on regarde ça un petit peu plus par en haut, en plus une vision drone. Et on dit « Ah! Ah! » Mais après, on ne va pas nécessairement tirer sur le fil. Il nous reste juste pas beaucoup de temps. Là, il y a les débats des consortiums des télédiffuseurs qui s'en viennent. Élisabeth Mévoyette, Maxime Bernier également. Ah, c'est le fun au moins de voir une fille. Je dis « Non, mais ça fait tellement... » Oui. Vous vous attendez à quoi? Est-ce que ça sera plus divertissant parce que Maxime Bernier va être là? Moi, ça me dérange un peu qu'il soit là. Pas parce que... Ses opinions. Ah, parce qu'il y avait une règle. Il y a une façon de... On est invités pour cette règle. Puis moi, je trouvais que la règle était bonne. Il va y être, finalement. Il va y être. Ça ne me défrise pas. C'est la voix populiste de la campagne. Il a droit à ses opinions. Il va les faire valoir au centre. Il va les faire valoir puis il va probablement se faire étêter un peu par les autres. Ça le revoir. C'est la voix populiste de la campagne, Maxime Bernier. Les observateurs nous avaient prévu une... Prédit une campagne qui allait être très populiste. Très méchante aussi. Oui, vicieuse et tout. Est-ce que c'est ce que vous constatez jusqu'à maintenant? Non, pas vraiment. Non? Non, pas... Non. On s'envoie des coups, ce qui est normal, mais de là à dire que les coups sont vicieux, pas pour l'instant, mais ce n'est pas fini. Il reste encore... L'important, c'est de se rappeler au moment de voter de ce que le candidat a fait qu'il n'aurait pas dû faire. Trois semaines avant, c'est trop tôt. Lise Ravary, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci de nous avoir livré vos réflexions à ce statut de la campagne électorale. Merci. Merci. Merci.